Une de ces manifestantes est avec nous ce soir, Tamara Lui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association chinoise de France, français de Chine, membre du comité de soutien à la famille de Zhang Chaolin, couturier tué à Aubervilliers au début du mois d'août, c'était lors d'une agression. Quel est le message que vous avez voulu faire passer avec cette mobilisation, forte mobilisation, plusieurs milliers de personnes à Paris ? Bien sûr, c'est un trame qui s'est produit malheureusement en plein l'été, en corde, plein l'été. Ça pourrait très bien passer comme un fait divers, en un seulement deux lignes dans les journaux. Mais avec quelques membres de soutien de la famille, on voulait en faire un événement, surtout un symbole de notre combat, de notre lutte contre l'insécurité. C'est un fléau qui nous fait peur tous les jours, qui nous pourrit notre vie, qui nous rend notre vie insupportable. Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui ? Quelles sont vos attentes ? Est-ce que vous avez des attentes en termes de sécurité, de moyens policiers peut-être ? Sans doute, notre romantication est très simple. On demande de sécurité pour tous. On n'est pas manifesté seulement pour nous-mêmes. On demande de sécurité pour tous. C'est dans tous les quartiers. Il y a un renforcement, renforcement de l'augmentation des policiers, de patrouilles des policiers dans les zones, dans les villes, dans les cités, où il y a des populations. Il y a fortes densité asiatique. Où les cités, il y a une population assez modeste. Ça, c'est le point noir de la sécurité. Nous, nous demandons, le gouvernement, la mise en place de surveillance, d'installation de surveillance des caméras. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas difficile à faire. Et après, c'est l'accommodation d'effectifs de police nationale aux municipales. La troisième chose, c'est qu'on aimait bien qu'on améliorait un peu l'accueil de la commissariat. C'est-à-dire qu'il y a un accueil qui facilite notre venue pour porter plainte. Parce que parmi nous, il y a beaucoup de victimes qui ne parlent pas français, qui sont sans papier, qui ont peur d'être repressées ou renvoyées dans le centre de rétention à cause de son situation illégale. Tous ces préjugés, toutes ces idées qui manquent de l'information. En plus, certains commissariats qui se montrent d'une façon un peu tardive de prendre une plainte, on peut dire que ce n'est pas nécessaire de rentrer chez vous. Et tout ça, ça fait que le chiffre de victime est très, très, très bas en dessous de la réalité. Et Tamara, lui, il nous reste une minute. Est-ce qu'il y a un repli communautaire au sein des Français d'origine chinoise ou des Chinois qui habitent en France ? Un repli communautaire à cause de ces agressions ? – Il n'y en avait pas à cause de ces agressions. Il y en avait déjà, c'est-à-dire à cause de notre culture. Nous sommes discrets, nous sommes silencieux. Mais avec cet accru de l'agression, effectivement, on est obligé de se protéger. On est obligé de faire les rondes le soir dans les cités, dans le lenteur où nous vivons. La repli, justement, on fait le manif. Justement, on parle en français. On fait des slogans en français en revendiquant pour avoir une sécurité pour tous. Justement, on est juste montré qu'on n'est pas repli sur nous-mêmes. On s'ouvre vers tout le monde. – De davantage de sécurité, donc, pour ces Français d'origine chinoise ou ces Chinois qui habitent en France. Merci Tamara, lui, présidente de l'association Chinois de France et Français de Chine. – Sous-titrage Société Radio-Canada –